En famille Chers parents, nous vous rappelons que c'est à la maison que nous vos enfants devons apprendre les mots magiques Bonjour Bonsoir S'il vous plaît Est-ce que je peux Pendant Et merci beaucoup C'est aussi à la maison que nous devons apprendre A être honnête A ne pas mentir A être correct et ponctuel A ne pas dire de gros mots A faire preuve de solidarité A respecter nos amis, les personnes âgées et nos professeurs C'est toujours à la maison que nous devons apprendre A être propre A ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre C'est encore à la maison que nous devons apprendre A être organisé Prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres L'école quant à elle nous apprend Les mathématiques Les sciences Les langues La géographie L'histoire L'éducation physique L'école Ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison Bienvenue sur les antennes de Numérica Télévision Bienvenue dans ma famille Chers téléspectateurs Nous avons le plaisir de partager ce moment avec vous Et s'il vous plaît Prenez le temps de réveiller ceux qui dormaient déjà Appelez vos amis et proches Pour pouvoir bénéficier ensemble Ce moment riche Ce moment de connaissance Vous savez Chers téléspectateurs Cette émission Cette émission Ma famille A été créée Dans le but D'arrêter l'hémorragie Au sein des familles Cette hémorragie Qui consiste Justement A répéter Les mêmes erreurs Que nous avons autrefois Déplorées Chez nos parents Vous avez vécu dans une famille Sans amour Une famille Sans paix Une famille Où la bagarre Les disputes Etait au rang de vous Vous avez été frustré Traumatisé Par le comportement irresponsable De vos parents Malheureusement A votre tour Vous ne faites que la même chose Alors cette émission Essaye dans la mesure du possible Apporter une certaine amélioration Au sein de nos familles Arrêtons s'il vous plaît Avec les actes méchants Que nous avons vécu Dans notre enfance Quand nous devenons parents Essayons de faire De notre mieux Pour que nos enfants Puissent vivre Une famille Je ne sais pas Dans toutes les familles Il y aura toujours des problèmes Il n'y a aucune famille Sans problème Mais seulement Que la famille soit En fait Cette affrelle de paix Et avoir des problèmes Des disputes Entre frères et sœurs Des disputes Entre mère et père Entre conjoints Mais en tant que parent L'émission Ma famille Essaye toujours De dire aux parents D'éviter Que les enfants Sachent Le problème Vos problèmes Vous avez une chambre Vous avez des moments Où vous pouvez peut-être L'un ou la femme Inviter l'autre Pour aller discuter Ailleurs Justement Pour éviter Que les enfants Sachent Que les enfants Sentent Que ça ne va pas Chez les parents Comme vous pouvez Le remarquer Ce soir Je suis seule Mais tout au long De cette émission Nous vous proposerons Une balade Dans les rues De la ville De Kinshasa Où vous rencontrerez Les personnes Que vous connaissez Chers téléspectateurs Ce soir Nous réfléchissons Autour de la question D'où viennent Les problèmes Des familles Les problèmes Des familles Viennent essentiellement Des plusieurs sources Nous allons Énumérer Quelques-unes Parmi Nous avons Les traditions Et coutumes En soi Elles ne sont pas Mauvaises Mais il y a Certaines coutumes Où La femme Par exemple N'est pas respectée Elle n'est pas considérée C'est vraiment Le terme Qu'il faut Dire Elle est chosifiée Elle ne prend pas La parole Les coutumes Qui bloquent Au fait Les coutumes Qui vont A l'encontre De la Bible Quant à ce Vous allez Découvrir Le pasteur Albert Mouamba Et le couple Lange En famille Pour la question Je voudrais D'emblée dire Que la parole Du Seigneur Nous dit Si l'éternel N'est bâti Ceux qui bâtissent Bâtissent en vain C'est comme pour dire Le foyer La stabilité De la maison Ne se bâtit Que sur le Seigneur Jésus Christ Par contre La tradition La coutume Est un élément Qui est lié A la culture D'une famille Ou d'une personne Mais cela Ne doit pas être La base Sur laquelle Doit être bâtie La famille Parce qu'il y a Des choses négatives Dans la tradition Nous avons par exemple La considération De la femme Alors que la Bible Nous dit que la femme Est une aide semblable Mais il y a C'est une transition Qui considère Que la femme Est une aide De second plan La femme est une aide Qui n'a pas de valeur Qu'on ne peut pas considérer Il y a même D'autres traditions Qui vont même plus loin Pour dire La femme Du frère Peut être mariée Par son grand frère A sa mort Pour essayer De la délivrer D'une certaine malédiction Alors que selon la Bible La Bible dit que L'homme quittera son père Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront une seule chair Donc la femme D'un homme Il est sa femme Et le frère D'un homme C'est presque La famille Donc il ne peut pas Être la femme D'un frère Par rapport à la parole Du Seigneur Il y a même Deux éléments Plus encore criants Où nous trouvons Que la femme Appartient même A toute la famille J'ai vu des cultures Où les petits frères Peuvent se permettre De venir battre La femme du grand frère Et la coutume La culture Trouve cela normal Alors que la Bible Nous dit que L'homme doit honorer Sa femme Dans 1 Pierre Chapitre 3 Il doit l'honorer Enfin d'hériter avec elle De toutes les grâces Qu'il y a dans le Seigneur Jésus Christ Donc j'ai dit Que la coutume est bonne Mais il y a des choses De la coutume Qui ne sont pas De nature A être en conformité Avec la parole Du Seigneur Selon la pensée C'est un coutume Où il n'est pas permis Que la femme vive Une vie d'infidélité Et cette vie d'infidélité Peut amener D'autres conséquences Et cette coutume En soi Elle est coutume Mais elle n'est pas mauvaise Parce qu'elle prône La fidélité dans le couple Et cette coutume Va dans le sens De la parole du Seigneur Par contre Nous avons vu D'autres coutumes Où la fille Qui revenait Par exemple A un cousin Ou un neveu Si cette personne N'est pas protégée Par la vie Dans le Seigneur Parce que nous sommes En Jésus Christ Il n'y a plus De condamnation Pour ceux qui croient Il y a par exemple Des coutumes où on dit Vous devez marier Le cousin Ou la nièce Parce que c'est La femme qu'on vous a Réservée dans la famille Mais pour qu'on soit Sécurisé par ce type De principe De coutume Il faut qu'on soit Dans le Seigneur Parce que c'est là Où la condamnation N'a pas d'effet sur nous Et là nous marchons Selon la parole du Seigneur Et Dieu nous préserve De toute malédiction Qui peut découler de cela Parce qu'on obéit A sa parole Et je reviens Sur la coutume Qui dit aussi Que tu dois aller Avec le frère De ton frère De ton mari Qui est décédé Et que si tu ne le faisais pas Tu ne seras pas délivré De cela Mais nous qui sommes Dans le Seigneur Nous sommes préservés Des effets et des conséquences De tout ce qui suit Comme conséquences Du péché Ou de la coutume Mais en gros C'est dans le Seigneur Qu'on est préservé De toute œuvre de la malédiction Parce que lui déclare Que toute malédiction Sans cause N'a point d'effet Si on doit se préserver Être au-dessus Des conséquences négatives De nos coutumes On doit être accroché à Dieu Et marcher en conformité Avec le Seigneur En fin d'être préservé De cela Et surtout Dans les membres De la communauté Famille chrétienne Nous ne jugeons pas Les coutumes Des différentes ethnies De notre pays Mais c'est que nous Rejetons Les coutumes Qui ne marchent pas Avec l'esprit chrétien Avec la loi de Dieu Avec la loi de Jésus Christ Par exemple Je prends par exemple Les coutumes Certaines ethnies Dans notre pays Qui déconsidèrent la femme N'est-ce pas Ils prennent la femme Comme esclave Comme être de second rang Vous voyez La femme que vous avez mariée Que ce soit votre conjointe Votre partenaire Dieu a dit Je lui fais une aide La cote de votre cote La hausse de mes os Chère de ma chère Vous la prenez au deuxième plan Vous la déclassez Quand vous avez une décision A prendre Elle n'est pas là Quand les hommes se réunissent La femme n'est pas là Et quand ils sont ensemble Avec les femmes Les femmes n'ont pas le droit De la parole Je prends par exemple Un des nos responsables De la communauté famille chrétienne Un des bergers Responsable A été invité Chez un professeur Qui est originaire du Kassai Alors je ne sais pas Si c'est Kassai oriental Ou quoi mais du Kassai Lui en ce temps là Ces professeurs Les a reçus chez lui Pendant que la maman Pendant que la maman avait préparé Les nécessaires Pour le recevoir A cette soirée là Le responsable L'un de ces bergers De la communauté famille chrétienne A réalisé que Pendant qu'ils étaient à table Celles qui avaient fait les repas Ne se trouvaient pas sur la table Elle a posé la question Au monsieur Si ma maman était malade Pourquoi elle ne se trouvait pas sur la table Parce qu'on devrait manger ensemble Alors le professeur lui dira Dans notre coutume Les femmes ne peuvent pas venir manger A la même table que l'homme L'homme sur la table La femme à la cuisine Alors ça a tuqué Ces bergers là De la communauté famille chrétienne Qui se dit C'est pas possible C'est votre conjoint C'est la chair de votre chair Comment elle ne peut pas manger avec vous Prochainement quand je serai chez vous Si elle n'est pas là Moi nous ne mangeons pas C'est ce qui a été fait Ils ont été invités une seconde fois Ils ont promis qu'ils puissent passer une seconde fois Et le repas a été préparé par la même dame A l'heure du repas Ils ont remarqué la même erreur Qu'ils devaient revenir Chez leur ami Qui les a appelé Qui les a invités Alors Ils ont insisté A ce que la dame Vienne manger avec eux sur la table Sinon eux ils ne mangeraient pas Le monsieur était confié Bon il est allé quand même voir la dame Qui a refusé Qui dit C'est pas permis pour nous Dans notre coutume D'être à la même table que l'homme Mais la femme du berger A exigé Que la dame Atterrisse sur la table Elle est partie La conseiller Pour qu'elle vienne sur la table C'est ce qui fut fait Et la soirée S'était terminée Mais on a conseillé Quand même aux professeurs Que leur coutume là N'était pas Une bonne coutume C'est ça déclassé C'est ça déconsidéré C'est là même Qui est la mère de vos enfants Et même la loi de Dieu Ne le permet pas En tout cas Pour que la famille chrétienne Quelle est la famille Je ne l'ai pas Mais je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Mais je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Mais je ne l'ai pas 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 Merci surtout De ne plus prendre Ce qui est mauvais Dans vos coutumes Référez-vous plutôt à la Bible pour essayer de ramener certaines choses à la normale. Deuxièmement, c'est la religion. Vous remarquerez dans une famille, la soeur, d'abord le papa, et peut-être l'église catholique. La maman est dans le coma, les enfants sont, je ne sais pas moi, mais c'est vraiment une religion éparpillée dans la famille. Une famille où on ne confesse pas la même foi. Mais tout le monde est dans le coma, les enfants sont combats, surtout beaucoup plus chez les gens de l'église de réveil. En tout cas, je ne suis pas contre vous, excusez-moi, mais on a tendance à tout mystifier. Du coup, quand ça ne va pas à la maison, quand il y a un problème à la maison, « Eh, il y a un problème à la maison, il y a un problème à la maison, il y a un problème à la maison, il y a un problème à la maison. » Mais quand on ne confesse pas la même foi, « Excusez-moi, cher pasteur, je ne suis pas contre vous, mais parfois, avec vos prophéties et tout, les familles sont séparées. » « Quand vous vivez dans une famille où il y a l'église à mon côté, il y a un esprit à mon côté, c'est-à-dire que ça peut arriver, vous ne priez pas dans une même église, mais vous avez peut-être le même rythme, il y a un étambou, là, presque, « Vous avez un même Dieu, là, et puis vous êtes tolérant, ça peut arriver que dans l'église, dans l'église, dans l'église, les choses marchent. » Du coup, l'idéal, c'est soit de se plier à une seule religion, ou d'avoir un même Dieu, d'avoir un même esprit, Le pasteur Rémi Djunga fait le point sur cette affaire de religion. « Ma famille pour les mères en famille. » Le problème de manque d'unité en matière de culte ou de religion, ça déstabilise la famille, et ce n'est pas une bonne chose. Il convient que la famille ait une même foi que papa et maman puissent avoir un seul lieu du culte avec les enfants. Et moi-même ici, j'ai connu une expérience pratique. J'avais une maman qui est venue avec ses enfants dans cette église, et c'est parce qu'il y a eu des situations qui n'ont pas été, selon eux, bonnes, dans l'église où il pria avant, et il ne supportait plus d'être dans cette église. Et la maman est venue ici et les enfants l'ont suivie. Et alors, nous avons évolué, nous avons aimé l'apport de cette maman, de ses enfants dans l'église. Et il est arrivé un moment que nous, nous avons ouvert une extension. Et nos enfants, et plutôt les enfants, quelques enfants de la maman ont voulu, ont choisi d'aller aussi à notre extension. Maman est restée à l'église avec certains. Alors, ça a commencé à faire de sorte que le matin, papa est resté dans l'église où ils étaient tous avant. Maman est restée dans l'église où elle est venue, c'est-à-dire chez nous. Et une partie des enfants sont allés à l'extension. Alors, le dimanche, eh bien, il y avait trois destinations. Et ça a commencé à déranger, au point que papa et maman se sont mis d'accord. Et ils ont décidé que tous puissent rentrer là où papa était. Du reste, ce qui dérangeait à l'époque n'est plus. Et maman est venue me voir, même si nous avions beaucoup gagné de sa présence dans l'église. Et j'ai dit à maman, c'est légitime ce que papa demande. Ainsi, aujourd'hui, toute la famille est rentrée. Ils sont en train de prier ensemble. Il y a une certaine harmonie. Il y a un certain suivi sur les enfants. Donc, je veux encourager les familles, papa, maman, d'abord eux, les deux, de pouvoir prier ensemble. Et aussi les enfants, bien sûr. Mais cela, des fois, est assez relatif. Parce qu'il arrive que les enfants peuvent, à un certain âge, commencer à préférer un autre style de culte que les parents continuent à avoir et les enfants ne se retrouvent pas. Bon, ça, j'ai dit que c'est pénible. Mais la règle, c'est qu'il faudrait que la famille puisse être ensemble. Troisièmement, c'est le problème de l'éducation de base. Ça ne pouvait vraiment pas manquer. L'éducation de base est la clé, au fait. Quand on n'est pas bien éduqué, quand on ne sait pas dire non à l'enfant, l'enfant grandira avec beaucoup de difficultés, ne vous en faites pas. Si un enfant, s'il n'est pas trop capricieux, il sera trop orgueilleux. Comme on le dit, un enfant gâté pourri, les enfants gâtés pourris, posent des problèmes à la langue. Le problème de l'éducation de base, c'est vraiment un sérieux problème. C'est à la maison. C'est à la maison que ça s'apprend. Le respect de soi. Le respect de l'autre. N'est pas faire du mal à l'autre. Chers parents, s'il y a vous. S'il y a vous d'inculquer aux enfants. Pendant qu'ils sont enfants. Dès le bas âge. Leur apprendre les petites choses sur les bonnes manières. On en a déjà parlé, mais on revient parce que c'est la clé. Les enfants doivent apprendre à dire merci, à demander pardon. Leur respect de soi et le respect de l'autre. Chers parents, ce n'est pas mauvais d'apprendre aux enfants de l'ordre. L'enfant doit savoir que ce téléphone n'est à papa. Je dois respecter. Je ne prends pas. Je dois demander. Ce stylo est à l'ami. Avant de prendre, il faut demander à l'ami. Et si je ne demande pas que je le prends comme ça, c'est du vol. C'est à la maison, chers parents. Et ça, mes parents me souhaitent. Moi, je n'ai pas eu à commettre l'erreur. Je n'ai pas eu à l'erreur. Je n'ai pas eu à l'erreur. Ah, maman. Moi, je n'ai pas eu au Liban. Je n'ai pas eu à l'erreur. Maman, je n'ai pas eu à l'erreur. Et la maman revient à la maison. A tous les mois. Parce qu'il y a un rapport qui a manqué. C'était pourquoi. L'enfant dit, non, maman. Maman, elle n'a pas eu à l'éduquer. Et la maman qui s'enflamme pour dire. Il faut que tu n'as pas eu à l'erreur. Il faut que tu n'as pas eu à l'éduquer. Il faut que tu n'as pas eu à l'erreur. Il faut que tu n'as pas eu à l'erreur. Ah, mais non, chers parents. Je suis désolée. Non. Il faut d'abord, même si l'enfant a raison, une maman, un père, un parent responsable va dire à son enfant, à un aîné, on ne manque pas du respect. On ne manque pas du respect à un aîné. À un aîné. Sauf que mon il est, il est pédé. Mon colo, à l'obé, il est pédé. Tu rentres soit à la maison, tu te fais le rapport aux parents. Ma parent, parce que le monde a eu à mon colo. Que il y a mon colo, c'est défendre. Et puis quand on donne le rapport, c'est la maman qui défend ta cause. Mais non. Maman, on a un seul saouté. Papa, on a un seul saouté. Chers parents, essayons de couper, couper, couper. Si ensemble, nous allons le faire. Et moi, je pense que avec l'aide du Seigneur, nous allons y arriver. Nous allons suivre maman Nadine Kanekani. La famille pour les mères en famille. C'est vrai, lorsque nous parlons de l'éducation de base de nos enfants, nous voyons directement la famille. Et comme on dit toujours, la famille, c'est la cellule de base. C'est là où on transmet les valeurs aux enfants. Les parents ont un grand rôle à jouer pour l'éducation des enfants. Si vous voulez avoir de bonnes personnes, vous voulez avoir de bons résultats pour vos enfants, il faut bien éduquer les enfants. Lorsque nous éduquons mal nos enfants, et quand nous serons vieillis, ces enfants vont nous poser des problèmes. On n'aura pas moyen de surveiller encore ces enfants parce qu'ils vont partir déjà, ils vont faire leur vie. Alors, nous avons l'obligation de bien éduquer nos enfants, les encadrer, les diriger, les guider, parce que la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. » Des familles sont brisées, des familles sont séparées à cause de valeurs. Il y a de ces choses qu'on n'apprend pas à l'école, on apprend à la maison. Si vous n'apprenez pas un enfant à préparer à la maison, Larry ne va pas apprendre l'enfant à préparer. Lorsque vous n'apprenez pas à l'enfant de dire merci, de s'excuser, de dire pardon, l'école ne fait pas ces choses-là. L'école continue la suite de l'éducation de la maison, ni l'église aussi. Donc la responsabilité est tellement grande, les parents, nous devons prendre ça au sérieux, l'éducation de nos enfants. Nous sommes les personnes mieux placées pour cadrer nos enfants, pour les orienter, les diriger dans la maison. Si les enfants voient que les parents prennent les histoires d'autrui, que les mamans prennent toujours les habits des mamies, les mamans prennent toujours les babouches des taties, les enfants copient. Les enfants sont les reflets des parents. Donc nous devons apprendre à nos enfants à se respecter, à respecter d'abord ses histoires, ses affaires. C'est pour lui, à prendre soin de ses histoires. S'il garde bien ses histoires, il ne saura pas les prendre, chercher encore chez les autres. Nous devons apprendre à nos enfants à épargner aussi l'argent, à économiser l'argent, ne pas toujours manger. Ça se prend à la maison parce que tu seras à la présence d'un papa qui ne sait pas gérer l'argent. La gestion de l'argent, ça se prend à la maison. C'est vrai, nous pouvons léguer à nos enfants des maisons, des immeubles, des véhicules, de l'argent. Mais si on n'a pas appris à l'enfant comment gérer l'argent, comment épargner l'argent, ça sera un problème pour ses enfants. Je suis fille unique. Tu es fille unique ? Comment est-ce qu'on te traite à la maison ? Très bien. Oui, je suis très gâtée. À chaque fois que je demande quelque chose, on me les donne, mais pas vraiment à chaque fois parce qu'il ne faut pas exagérer. Parfois, on doit me punir. Si j'ai fait des mauvaises choses, on doit me punir, me frapper, mais on ne me frappe pas à tout moment. Pour compléter, Maman Nadine, chers parents, j'allais ajouter ceci. Parfois, vous avez tendance à marier vos échecs à la vie des enfants. C'est bien. C'est tout à fait logique, c'est normal. Les parents, les parents, les parents, ils ne sont pas les souhaités, ils ne sont pas les souhaités, ils ne sont pas les souhaités, ils ne sont pas les souhaités. Ils ne sont pas les souhaités. Mais l'idéal, c'est de ne pas le souhaiter. Ne même pas penser à ça. Priez pour les enfants. Parlez aux enfants. Dites-leur les choses qui sont vraies. Les les différents conseils qui sont vrais 현is vers咣. Moi, nous, j'allais se dire, écoute, moi, je fais des outils, pour que j'allais te Hyattis. Je fais des outils. Je fais des outils pour que j'allais te Enter né. Eh bien, il y a la question pour vous, et pour qu'il y a cette vie ? If je tente, la chsemble, il y a la question pour que j'allais. Moi que j'allais te souhaité. Il y a une bonne espèce. Cela eh! Je ne peux encore avoir parlé. Non, ce sont des choses que nous devons essayer de mettre fin à ça. Si nous devons avoir une famille qui n'aura pas de changement, il n'y aura pas de changement. Donner la chance aux enfants. Quand nous avons eu le choix, nous avons eu le choix. L'homme souffre. Et du coup, c'est une famille à problème, une famille malade. Maman, si tu es consciente, papa, tu es conscient. Frère, il y a un psychologue qui est conscient qu'il n'y a pas de conseil à ma baie. Au nom de cette cellule de base, la famille, au nom de l'institution divine qui est le mariage, il est sacré. Le lieu par excellence pour l'éducation des enfants, moyen par lequel les enfants viennent au monde, s'il vous plaît, réagissez. Rentrez. Beaucoup de choses. Je suis très heureuse. Mais si tu as conscience, tu as réprochée que tu es au Loubaki, et que moi, il y a un moment où tu as appliqué ma baie, parce que tu es au Loubaki, il n'est pas encore tard. Aide ton fils pour que ma petite, ma petit-fils n'aille. Bah, ça va la sauver pour les générations à venir. Un autre problème, c'est celui du couple. L'amour et la soumission. Je ne fais pas trop de commentaires là-dessus. Je vous propose de suivre M. Allain. Si on parle de la soumission ou de la soumission d'un couple, je pense qu'on fait partie des versets de base. Le premier verset de base, c'est dans Ephésiens 5, verset 22. On dit « Femmes soumises à vos maris ». Mais maintenant, ce verset est très malinterprété, parce que la Bible complète pour dire pourquoi est-ce que la femme doit être soumise à son mari. Et au verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'homme ». Donc on donne la raison pour laquelle la femme doit être soumise. L'amour de l'homme, si vous le voyez dans mon verset, c'est au verset 25, où on dit maintenant que les maris doivent aimer leur femme. Si vous prenez encore un verset, vous prenez un pierre-tropé. On dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », de la sorte que s'il y a quelques-unes qui ont des maris qui n'obéissent pas au Seigneur, puissent lui obéir au travers de la conduite de l'homme. Donc cette soumission va faire à ce que le mari qui n'aime pas, qui ne se comporte pas correctement, puisse se comporter correctement. Ça, c'est un pierre-tropé qui le dit, si vous lisez bien. Maintenant, cette soumission est soumise aussi à certaines conditions. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut être soumis, qu'il faudrait l'être avec l'élément. Non. Si vous lisez aussi la Bible dans le colombien 3, vous allez vous rendre compte que la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », comme il convient au Seigneur. Donc, la femme, dans cette soumission, ce n'est pas une soumission à vente. C'est une soumission qui a trait à ce que Dieu veut, à ce que le Christ veut et qu'on ait comme vie. Et si une femme n'est pas soumise parce qu'elle n'est pas aimée, je pense qu'elle fait erreur. Elle fait erreur dans quel sens ? L'amour n'est pas simplement un domaine qui s'est conscrit à l'homme. Lisons titre 2. Vous allez voir que l'apôtre Paul est en train d'écrire à partir de titre de sa drégie à l'église pour dire que les femmes veuves doivent encadrer les jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, cet amour ne vient pas seulement de l'homme. Un autre souci, c'est les préférences. Les préférences au niveau des enfants, s'il faut dire. Les parents qui ont tendance à faire voir aux enfants, à l'aîné ou encore au cadet, ou encore ça peut être celui du milieu, qu'on l'aime plus que les autres. Non, non. Cela crée des problèmes aux enfants, aux victimes, à la partie négligée, à la partie moins aimée. Cela crée des problèmes. Les retombées risquent d'être vraiment graves. Vous imaginez un peu. Ils ont des filles. Ils ont des filles. Et du coup, ils peuvent remarquer que la mère, elle a des filles, elle va être. au monde à se retrouver dans la vie. Mais ils vont se retrouver dans la vie. Du coup, ceux qui ne sont pas dans la vie, ils auront du mal à aider. Chers parents, c'est un problème que vous devez vraiment prendre en considération. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Un enfant qui remarque qu'il n'est pas aimé, ça risque de créer des problèmes. L'enfant peut se rebeller, il peut afficher des comportements bizarres justement pour se faire remarquer. Suivons la famille Djunga, maman Doudou et ses enfants qui vont nous partager leurs expériences. Et aussi un autre garçon, il a été brillant par son intervention et je pense que ça va vous faire du bien. Suivez. Ma famille pour les mères en famille. Madame Fanny, ce sont des choses qui peuvent arriver dans nos familles. Ça peut vraiment arriver parce que quand nous avons nos enfants, ils se comportent différemment. Vous allez voir peut-être qu'il n'y a peut-être même pas l'aîné ni le cadet. Il y a un enfant au milieu là qui se distingue, qui fait de bons points et qui est vraiment aimable, attaché à vous. Et voilà, trop de compliments. Et souvent, si le parent, tu n'es pas prudent, tu auras tendance à plus aimer cet enfant. Et ce qui ne va pas aider les autres. Alors là, je dirais aux parents qui ont ce genre de cas de faire très attention. Parce que quand un enfant constate que maman ou papa aime-t-elle plus que nous, ça les met mal à l'aise et ça ne les aide pas à bien évoluer. Vous allez voir que cet enfant peut commencer à échouer à l'école, cet enfant peut s'abîmer en dévenant impoli ou renfermé. Alors là, c'est vraiment très dangereux. Là, je dirais à ces parents qui ont ce genre de cas, vous avez un enfant qui se distingue par rapport aux autres enfants de faire très attention, de faire tout pour aimer tous les enfants de la même manière. D'abord, ça se met dans les cœurs inconsciemment. Quelquefois, les enfants aussi ne font pas trop attention par rapport à leurs actes. Il y a certains enfants qui sont impolis. Tu l'envoies à Ibboud. Tu es fatigué, tu lui demandes un service. Il donne ses raisons. Non, je suis fatigué. Et maman, j'étudie. Amène-moi un peu, va un peu dans la chambre. Il crée des raisons à lui. Et facilement, le parent, sans se rendre compte, quand il envoie l'autre enfant qui va facilement, il lui rend service vite. Et puis, voilà. Les enfants ne se rendent pas compte, mais ils ne se comportent pas bien. Et ce qui fait que le parent peut commencer à préférer l'autre enfant. Voilà. Donc, vraiment là, je dirais de faire très attention par rapport aux enfants, que les enfants se conduisent bien pour ne pas exposer les parents. Et pour ne pas créer la division dans la famille. Nous les voyons même dans la Bible. Il y a un exemple avec Joseph. Joseph se conduisait très bien par rapport à ses parents. Et il était aimable. Quand les parents l'envoyaient, il allait. Même s'il est fatigué, il se lève et il fait ce que le papa demande. Et les autres enfants étaient devenus jaloux. Jusqu'à vouloir le tuer. On voit bien que c'était la destinée de Joseph, sa bénédiction. Mais ce sont des choses qui arrivent. Nous les parents, nous devons faire attention pour ne pas montrer aux autres enfants que j'aime l'autre par rapport à vous. Et que les enfants aussi fassent très attention par rapport à leur comportement pour ne pas exposer les parents. Les responsabilités sont partagées. Que les enfants fassent attention par rapport à leur comportement. Et que les parents aussi. Parce que quand un enfant se détruit, ça veut dire n'arrive pas à bien évoluer dans la vie. Je crois qu'aucun parent ne voudra que son enfant puisse échouer dans la vie. Quand un enfant échoue, les parents ne sont pas contents. Donc nous devons aussi, nous les parents, veiller pour ne pas exposer nos enfants. Donc veiller, vraiment veiller, bien se comporter. Quand vous sentez que vous commencez à aimer un enfant par rapport aux autres, Faire tout pour que les autres ne sentent pas. Équilibrer l'amour dans le langage. Et quand vous sortez, pour acheter quelque chose, faites tout pour que tout le monde puisse savoir. Voilà. N'est pas acheter. Quand ils sentent que, hé maman, quand toi tu sors, tu achètes seulement pour l'autre. Quelquefois, ils le disent par jalousie. Quand vous-mêmes, vous vous regardez, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais quelquefois, ils ont raison. Ils ont déjà compris qu'il y a un enfant. Quand toi tu sors, tu achètes toujours pour papi. Tu n'achètes pas pour nous. Alors, quand vous constatez qu'ils ont raison, il faut faire attention. Chers téléspectateurs, amis qui aiment numéro 4 télévision, fidèles de l'émission Ma Famille. En face de moi, nous avons les enfants du couple Djunga, le pasteur Rémi Djunga et maman Doudou. Avec eux, on va tenter cette expérience puisque nous parlons des préférences. Ils sont au nombre de 3, le fils unique, je vois. Ils vont nous dire si eux, ils sont aimés de la même façon. Là, c'est l'aîné, hein ? Bonjour, moi, c'est Béni Djunga, la fille aînée du pasteur Rémi Djunga. Par rapport au sujet sur la préférence, tu penses que tu es plus aimée que les autres ou c'est vraiment un amour équilibré ? Bon, je dirais que c'est équilibré, mais en tant qu'aîné, il y a plus de responsabilité. Là, ça, c'est une vérité, mais côté amour, je sens qu'il y a de l'équilibre. Obed, le fils unique, apparemment, toi, tu es le plus chouchouté, hein, de la maison, autant on ne te refuse rien. Pour le micro ? Ça, ce n'est pas faux, mais il y a des fois, je sens, bon, maman nous aime tous de la même façon. Ça, c'est vrai. Maman nous aime tous de la même façon. Il n'y a pas de cadeau particulier pour toi ? C'est vrai, il y a des fois, il y a des fois, ça, c'est moi, soit c'est Béni, soit c'est Esther. C'est un peu comme à tour de rôle, mais maman nous aime tous de la même façon. Bonjour, je m'appelle Esther. Bon, selon moi, je dirais que les parents nous aiment tous de la même manière et selon que Dieu a mis en nous des différentes qualités en chacun de nous parce que chacun de nous a sa grâce particulièrement et les parents essayent de nous conduire de cette manière et ils croient en chacun de nous et ils savent qu'en chacun de nous il y a quelque chose de particulier et ils acceptent ça comme cela est, en fait. Vous n'avez pas ce problème des préférences ? Non, non. Vous êtes tous aimés de la même façon ? Exactement, de la même façon. Vraiment, exactement, à la Noël, dans les anniversaires de chacun d'entre nous, c'est vraiment égal. Vous savez, on peut faire en sorte d'aimer tout le monde, mais on ne peut pas aimer tout le monde. Un parent, c'est tous ces enfants qui font de son mieux pour aimer tous ces enfants de la même manière. Ceux qui disent que les aînés sont plus aimés, enfin, ils ont tort. Au contraire, même les aînés, ils ont plus la charge de surveiller leurs petits. Ils ont plus cette charge de protecteurs, en fait. Donc, ceux qui disent que les aînés sont plus aimés, ils sont... Oui, parce que les parents, c'est tout le monde qu'ils aiment. Ça dépend aussi de parents qui éloignent certains enfants pour peut-être des défauts. Ça peut être des défauts physiques, des défauts mentaux. Il y a... Oui, oui, le comportement. Non, mais souvent, le comportement, ça vient, en fait, de là. Quand un enfant se sent qu'il est mis à l'écart, quand un enfant se sent qu'il est éloigné, au fait, il va chercher à se faire remarquer. Il va avoir un certain sentiment de rébellion, vous voyez, pour que les parents aussi sachent que non, on a cet enfant. Il va se mettre dans des choses pas bonnes, surtout s'il ne connaît pas les seigneurs. Il peut aller même apprendre de la drogue, juste pour enlever ce sentiment de rébellion en lui. Il aura une certaine couleur vis-à-vis de tout le monde. Il ne va pas montrer sa peine comme ça, non. Sa peine, il va les montrer par, comment dire, par des actes. Un enfant qui est mal aimé, quand tu es mal aimé dans sa jeunesse, même dans ta vie prochaine, tu auras toujours cette colère. Tu vas grandir avec cette haine intérieure avec toi. Ça sera comme une plaie, une plaie mal soignée qui s'infectera plus tard. Parce que même quand tu grandiras, si tu vas te marier, tes enfants, tu ne vas pas les aimer. Parce que toi, on ne l'a pas fait avec toi. Tu vois, ça sera comme une blessure intérieure en toi. Et même dans les milieux de service et tout. Vous savez, c'est le genre de personnes qui pensent que tout tourne autour de lui. Parce que ça n'a pas été comme ça avec lui. Il veut tout faire tourner autour de lui. Donc ça fait partie de ses blessures, ses plaies mal soignées. Le rôle des parents, dans ce cas-là, c'est de redresser l'enfant. De faire connaître à l'enfant les lois du Seigneur. Faire connaître à l'enfant le Seigneur. Le rôle du parent, dans ce cas-là, ça sera de redresser cet enfant-là. De redresser cet enfant. Parce qu'il y a un certain âge où, surtout pendant les moments d'adolescence, nous les adolescents, il y a un certain moment où vous sentez que l'enfant devient rébelle. Donc, il ne faut pas trop coincer l'enfant. Il ne faut pas non plus laisser le laisser aller, comme on dit. Il faut savoir l'orienter. Savoir ce qu'il faut pour lui et ce qu'il ne faut pas pour lui. Et aussi, surtout, ce qui tue la jeunesse de maintenant, de ces temps-ci, c'est ce qui détruit les enfants. Ce qui fait en sorte que les enfants deviennent rebelles à la maison. et qui causent du tort aux parents, c'est l'entourage. Donc, il faut aussi veiller à ça. Un autre problème, c'est aussi le manque de planification familiale. Ça permet de vivre une vie équilibrée, d'avoir moins de problèmes. Suivez. On se retrouve juste après. En famille pour les mères, en famille. Les enfants, c'est une bénédiction. Pourquoi nous devons en avoir ? Nous devons en avoir parce que Dieu nous recommande que nous puissions en avoir. Mais quelque part, je dis que derrière tout cela, il y a une responsabilité qui revient par rapport à ça. C'est-à-dire que nous sommes en train d'encourager les parents de voir dans quelle mesure avoir ou bien pratiquer le planning pour aider ces enfants. Parce que ne pas aider ces enfants, comme je l'ai dit au début, c'est aussi une condamnation par rapport à Dieu. parce que Dieu a dit que nous sommes responsables des progenitures, des enfants que nous avons. Vous comprenez ? C'est-à-dire que nous sommes en train d'encourager d'avoir des naissances qui sont très limitées pour que les parents puissent être en mesure de répondre à leurs besoins. Et quand je parle des besoins, je parle des besoins d'une façon générale. Ce n'est pas dire qu'un homme, voilà, il y a ceci que je peux faire, tel enfant. Bon, Dieu seul sait. Je crois que c'est une responsabilité. Dieu, c'est vrai, il nous donne l'intelligence et la sagesse. Dieu ne va pas venir pour nourrir nos enfants, non. Dieu, cette responsabilité revient à l'homme, à la femme, donc à la famille, aux parents. Donc, pour répondre à cela, nous avons ce devoir, cette responsabilité de dire que, voilà, nous devons avoir un homme réfléchi. Ma famille pour les mères en famille. Mais aussi ce problème de la belle famille. Je vous propose de suivre Mme Marie-Jeanne Bococco depuis Bruxelles. Ma famille pour les mères en famille. Bien, pour parler de l'ingérence de la belle famille, c'est un sujet très important parce qu'il est à la base de beaucoup de conflits dans les couples et entre les couples et les belles familles. C'est pourquoi c'est important de pouvoir définir ce que c'est que l'ingérence. Selon le dictionnaire, on nous dit que c'est l'action de s'ingérer dans les affaires d'autrui, c'est-à-dire de se mêler d'une affaire ou de toute autre chose sans en avoir l'autorisation ou le droit. Alors, il y a une famille au sens large. Il faut donner quelques exemples pour aider les personnes qui ne comprendraient pas ce que c'est qu'une ingérence. Je donnerai par exemple l'exemple d'une belle-mère qui est protectrice vis-à-vis de son fils, malgré que son fils est marié. Par exemple, Il y a des enfants qui ont besoin de manger dans les affaires où elle est le loco. Il y a des enfants qui ont besoin de manger. Tout ça, il y a des petits cas. Il y a des enfants qui ont besoin d'un dernier déjeuner. Par exemple, j'ai décidé d'organiser l'anniversaire pour nous. Alors que nous, j'ai décidé d'avoir l'anniversaire pour nous. Pour ces parents, par exemple, par exemple contrôler l'éducation, il y a des petits enfants à y aller, on peut ça va conseiller mais pas, comme ça il y a une école, il y a une salaire, il y a des salités, il y a des problèmes et puis ma belle soeur, c'est vraiment envahissante, si j'ai des problèmes, il y a des problèmes, nous avons des problèmes, par exemple, nous avons des problèmes, moi, si, il y a des problèmes, alors que il y a un budget, il y a une mobilité, alors, la conséquence, il y a ingérence, il y a une frustration pour un couple, il y a une situation, il y a une tension, une dispute. Maintenant, s'il faut parler de ce qu'il faut faire pour faire face à l'ingérence de la belle famille, c'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup de gentillesse et de fermeté pour que chacun soit à sa place et certaines astuces peuvent aider. D'abord, il faut vraiment mettre une certaine distance entre la famille et la belle famille. une certaine distance dans ce sens, déjà la distance géographique, il faut éviter d'habiter sous le même toit, parce que tôt ou tard, ça pose toujours des problèmes. Dans les visites aussi, il faut bien les gérer, il faut savoir communiquer, la communication est vraiment importante pour toute relation, que ce soit dans le couple, que ce soit avec la belle famille. Il faut éviter d'impliquer la belle famille dans sa vie conjugale, surtout quand il y a des conflits. Il faut apprendre à gérer ça en couple ou avec les parrains. Il faut tenir sa parole pour ne pas décevoir la belle famille. Il ne faut pas faire de promesses à ne pas tenir parce que ça déçoit. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé appeler au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vos remarques, vos suggestions sont vraiment les bienvenues. Nous avons éliminé, nous avons cité plusieurs sources. Il y a aussi des sources que nous n'avons pas citées, mais les sources sont de taille. Slatons, les sources de taille, les sources du Canada, la communauté du Canada. Il y a des sources de taille, toutes les sources du Canada. Nous avons aussilooké les données. Nous avons bien commencé à l'immeuble, dans la plateforme. Nous avons fait une licence, dans la télévision. Tu nous as suivis. Nous allons prendre vraiment du temps à aller par des exemples, appeler les personnes compétentes pour que... N'hésitez pas. Nous avons cité, nous avons parlé de traditions et coutumes. Si vous avez à ajouter par rapport à ça, on va faire toute une émission pleine, une émission pleine seulement pour parler de traditions et coutumes. Vous avez des exemples à donner, vous avez des témoignages à donner, alors n'hésitez pas d'appeler. Nous avons fait allusion aussi à la religion, les familles où on ne confesse pas la même foi. Ça pose problème. Vous avez des cas par rapport à ça. Vous êtes un témoignage par rapport à ça. N'hésitez pas. On va appeler les hommes de Dieu pour essayer de parler, de marteler sur la religion et de nous aider, de nous aider pour que les choses changent. Nous avons aussi parlé de l'éducation de base, problème du couple. Vous voulez contredire ce que M. Alain a dit ou vous voulez ajouter ce qu'il a dit. Nous avons fait allusion à la belle famille, l'ingérence surtout de la belle famille. N'hésitez pas d'appeler. Appelez si vous voulez qu'on parle de la belle famille, comment se comporter, comment surmonter les épreuves, comment surmonter les problèmes entre belle fille, belle mère, entre beau-père, beau-fils, tout ça, entre belle-sœur. N'hésitez pas. Vous avez un témoignage. N'hésitez pas d'appeler. Appelez, faites-vous enregistrer. On ne peut pas se dire au revoir sans pour autant remercier toute l'équipe technique de ma famille. Derrière la caméra, je vois Jerez Tchimanga, Afredi Mokili, Talakayo Mokili, merci Afiston Panzou, merci Anikis, merci à Moïse Dive et surtout, salutations chaleureuses à tous les membres de la communauté famille chrétienne. Salutations chaleureuses à M. Cathy et son épouse Mami Chououma. Merci à toutes les familles du monde. Je cite la famille Kikofi, la famille Kibambi, je dis merci et salutations chaleureuses à la famille Kachama, la famille Lange, à toute la famille, la famille Gata, Amado, Madeleine, Moulouma, merci beaucoup à vous. Quant à moi, on se retrouve prochainement et surtout, n'hésitez pas d'appeler et d'écrire. Au revoir. Chers parents, nous vous rappelons que c'est à la maison que nous, vos enfants, devons apprendre les mots magiques. Bonjour. Bonsoir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux ? Pardon. Et merci beaucoup. C'est aussi à la maison que nous devons apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à être correct et ponctuel. à ne pas dire de gros mots, à faire preuve de solidarité, à respecter nos amis, les personnes âgées et nos professeurs. C'est toujours à la maison que nous devons apprendre à être propre, à ne pas parler la bouche pleine et à ne pas jeter les déchets par terre. C'est encore à la maison que nous devons apprendre à être organisés, prendre soin de nos affaires et à ne pas toucher à celles des autres. L'école, quant à elle, nous apprend les mathématiques, les sciences, les langues, la géographie, l'histoire, l'éducation physique, l'école ne fait que renforcer l'éducation reçue à la maison. Il faut dire que je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire que je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est un, encore tant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada